Salut à toutes et à tous et bienvenue à La Bonne Auberge où les plats sont délicieux, les boissons fraîches et les aventures trépidantes. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, nous ça nous fait plaisir et si l'épisode vous a plu, mettez votre moment préféré dans les commentaires. Bon épisode ! Sous-titrage ST' 501 les boissons fraîches et les aventures trépidantes, nos aventurières et aventuriers ont vaincu un dragon rouge. Ils se sont rendus dans l'ancienne forteresse du Clan Témir, dans les tréfonds du volcan abandonné de Rubrum Venter où ils ont exploré un donjon, une forteresse qui était habitée d'une tribu d'orques. Il y a eu des moments plus ou moins heureux au cours de cette exploration et le point final, le point d'orgue a été l'affrontement contre ce dragon rouge, adulte, Enonia, collectionneur d'objets divers et variés venant de plans du multivers du monde de Pandoc. Et vous avez été victorieuse et victorieux contre toute attente. Et justement, Iseïr a donné le coup de grâce à ce dragon qui est tombé dans son bassin trésor. Vous avez récolté énormément de trésors, effectivement. Vous avez rempli votre sac sans fond de diverses richesses. Et vous êtes maintenant sur la route du retour. Vous êtes blindé. Vous êtes blindé. Oui, effectivement, vous êtes bien blindé. Et vous pourrez en discuter de ce que vous faites de tout cet or. Et vous êtes maintenant... Est-ce que vous allez faire de tout cet or ? Voilà. Et vous êtes donc dans les montagnes du Mons Stomacum accompagné de votre guide Nen Yuba. Et vous êtes en train de descendre les montagnes vers la ville de Ferrum, j'imagine. C'était le soir, là ? Vous êtes sortis du volcan. On était en... Je me souviens. Si, parce que... Yuba ? Non, Femi. Il commençait à se mettre... Ah oui, oui, oui. On était en début de soirée, c'est vrai. Il était environ 20h, 20h30. Et c'est vrai que vous avez appelé Femi pour vous la raconter. On ne va pas tourner autour du pot. Voilà. Vous êtes sur la route. On touche un mot aux autres. C'est possible. Et donc, on retourne à Ferrum. On va rapporter cette couronne et... Et c'est tout. Voilà. Être encensé par le peuple. J'espère qu'ils seront se montrés reconnaissants. Bah... Non, mais je ne veux dire pas juste un merci. C'est ce que j'entendais par reconnaissant. Je veux dire reconnaissant. Pas l'argent... L'argent, ce n'est plus vraiment un problème. Moi, je serais plus pour une fête en notre hommage, un truc un peu, tu vois. On ne sait pas de quoi demain est fait. Il veut mettre toujours prudent. C'est vrai. Une fête en notre honneur, ce serait super. Ça, c'est vrai, très bien. Ça fait longtemps un peu. Une statue ? C'est ce que j'allais dire. Une statue de nous... Bon, après, on ne veut pas les influencer, mais bon. Mais peut-être qu'on va essayer de les influencer quand même. Ce serait si triste si on les forçait à le faire. C'est ça. Et on a trouvé plein d'objets magiques aussi. C'est vrai. Quels sont-ils ? Est-ce qu'on pourrait les compulser ? Ah oui. Effectivement. Il y avait un bâton de piton dont on savait l'utilité, mais la cape elfique et la baguette du mage de guerre, pour dire Zimos, là. Le bâton piton, c'est juste, ça devient un vrai piton, quoi. Ça devient un vrai serpent. Mais un piton magique ou un piton ? Ouais. Un piton bidon ? Un piton bidon. Un random piton. Donnez un trépied de moi, ça. C'est spectaculaire, mais c'est pas très féroce, tu sais. Non. Non. C'est plus pour le style, quoi. C'est plus pour le… Ça peut avoir un usage en combat, mais c'est pas forcément ce qu'il y a de plus. C'est pas un objet légendaire. On mange un oeuf. Franchement, de quel combat d'avoir un serpent ? Contre un mulot ? La gerbille. Ouais, c'est ça. Bon, ok. Ah, c'est une combo. Gerbille et bam, serpent. Et ça redevient un truc. Dans le ventre, à l'expérience. Dans le ventre du serpent. Des expériences, quoi. Je cherche les objets, la cape, les elfes. Je vous laisse le baton piton, en tout cas. On le revend, oui. Non, mais on le donne, je sais pas. On a même des objets magiques qu'on a depuis très longtemps, qu'on n'a jamais utilisés. En fait, on le croit. Ah bon ? Ou alors on stocke ça dans notre futur base. Ou alors on fait un musée. Oh, c'est ça qu'on va faire avec notre argent. Venez admirer les objets qu'ils n'ont jamais utilisés. Les objets de la compagnie du Baluchon, qu'on a amassés. Un mémorial. Un mémorial, ça fait un peu comme si on était mort. Oui. Oui. C'est un mémorial des gens qu'on a tués, plutôt. Je pense que notre sac sans fond est rempli d'or, mais aussi de bouts de bêtes qu'on a récupérés. Il ne faudrait pas qu'on le perde, ce sac. C'est vrai, ça. On a mis tous nos oeufs dans le même panier. C'est vrai. Peut-être qu'on pourrait acheter un autre sac sans fond, par exemple. Oui. Et on le mettrait dans le premier sac sans fond. Dans le sac ? Dans le sac sans fond. Des matrioshka sacs. Je pense que si on met un sac sans fond. Qu'est-ce qui se passe si on retourne un sac sans fond ? Tout tombe. Pour moi, tout tombe. On est aspiré dans le... Oui, oui. Tout tombe. Tout tombe. Et si on met un sac sans fond dans un sac sans fond ? Infinite loop de... Ça crée... Faites-moi un jet d'Arkana, tous les deux. Vous posez cette question. Un jet de connaissance inutile, alors. Ça peut... Je ne sais rien. J'ai fait 10. 24. 23. Très bien. Toi, tu te dis, oh, ce serait marrant. Pourquoi pas ? Et toi, tu sais qu'en fait, c'est une division par zéro. En fait, tu mets un demi-plan dans un demi-plan, et du coup, ça fait une détonation terrible et tu perds absolument le contenu de tout. Les deux sacs ? Oui. OK. Donc, on ne va pas faire ça. Et ce... Oui, voilà. Ça aurait été marrant. Je crois qu'on a 290 000 pièces d'or en tout, c'est ça ? Non, 300... Plus. C'est des frissons. Après, si on veut détruire un objet... J'ai noté 337 000. 337 000. Et c'est cool si on veut détruire un objet, tu vois. On met... Genre un fragment d'Agares. Ah, mais ouais. On le met dans un sac sans fond. On le met dans un sac sans fond. On les fout dans, et hop. Ça disparaît. Terminé. On crée un broyeur, en fait. Ce serait un objet magique. Ouais, c'est un peu ça. Ce serait pas mal, mettre les 4 fragments dedans. Il va jamais vouloir. Je pense qu'on va s'acheter 4 sacs sans fond. On va tous s'acheter un sac sans fond. Deux ? On voit 4. Après, sinon, on trouve juste un magicien qui peut l'envoyer dans un autre plan, et c'est pas... Ah, mais le plaisir de le faire nous-mêmes. Oui. Oui, mais si on l'envoie dans un autre plan, quelqu'un pourra aller le chercher à nouveau. Ouais. Moi, déjà... Ça sera jamais réglé, cette histoire. Ouais. C'est vrai que le plaisir de le faire nous-mêmes, aussi. Après, ce serait fou de détruire un artefact aussi... important et maléfique, avec deux sacs sans fond. Avec deux sacs. L'histoire est un peu... Peut-être que personne n'y a jamais pensé. Avec deux taux de bague, hop, étonnamment, pouf, ça se... Des quoi ? Des... Les taux de bague. Des bourses. C'est horrible. C'est horreur P ce qu'elle vient de dire, les grugeurs de... Les grugeurs du bingo, là, c'est horreur P ce qu'elle vient de dire. Ah, elle a dit taux de bague, je colle... Oh, c'est un anachronisme ! Non, c'est dit dos de bague. Dos de bague, c'est de sa région. Exactement, c'est quand tu vas marcher. Tu prends ton dos de bague. Dos de bague, ah oui, t'es Alsacienne. Pour mettre tes saucisses. Mon pâté. Alors, pour le bâton du War Mage... Oui. C'est vraiment... Donc, si tu veux, il faut s'harmoniser. Ah, donc je dois me débarrasser d'un truc. Voilà, tu peux. Il faut attune. Et c'est vraiment tout simplement, c'est comme une épée, plus un, tu vois. En fait, c'est un... Ça s'ajoute au bonus pour toucher avec tes sorts et pour les dégâts de tes sorts. Plus un. Pas mal, mais pas ouf pour perdre un... Mais je vais le prendre, enfin, je veux... T'as quoi déjà, là, en équipe ? En objet... Tu as vu que t'as des objets de CA. J'ai des bagues... Beaucoup de bagues. C'est toi le style de bagouse, en fait. Ouais. On disait que c'était corps, mais... J'ai ring of illusion, ring of protection et ring of truth telling. Je veux que t'as une bague à chaque doigt, quoi. Quasiment. J'ai trois doigts, ouais. Ouais. Après, au pire, tu peux... Tu peux raceler autour des poignets ? Non, pardon, excusez-moi. Non. C'est une ref. Ouais, je l'ai... Elle avait des bagues à chaque doigt. Au pire, tu peux changer en fonction des circonstances. Oui, oui, tout à fait. Mais après, plus un, c'est pas... Évidemment, si je rate un jet à un prêt, j'aurai le seum, mais... On a 337 pièces d'or. Peut-être que tu peux trouver quelque chose. 337 000 pièces d'or. Oui. Et toi, tu dois 7 000 ? 5, je crois. Ah oui, 5, plus 2 000 de l'hydre, mais on les a... Non, on s'en est débarrassé. Donc 5, donc... Donc 332 poussières. Non, mais sinon, on peut décider... Par rapport à notre colossale fortune. Ah oui. L'argent ne sera plus jamais un problème. Quand t'as la cape d'elfe, des elfes, il faut aussi s'harmoniser. Mais quand tu la portes, les jets de discrétion sont faits avec avantage. Et pour vous repérer, on a en plus des avantages. En gros, c'est la cape. Ah, les gens pour nous repérer ? Oui, c'est ça. Je me disais... Ça rend extrêmement discret, quoi. Ok, d'accord. C'est un peu comme tes bottes, non ? Toi, ça peut être pas mal, parce que moi, c'est très bruyant. Tu as des grelots... Physiquement, breliquement. Breliquement. Mais ça va pas la tête, non. Au contraire, moi, je suis un ninja. Mais non, mais t'as plein de grelots et de trucs et de foufrous, quoi. Oui. Oui, oui, c'est vrai. Oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Il faut voir si la cape va avec ta tenue, quoi. Ça a de quelle couleur ? Elle est vert. Ça va. Quel vert ? Vert émeraude. Un vert un peu sapin. Avec des atours... En quelle étoffe ? C'est un lin de bonne facture. Un lin jupé. Celui-là, il est magique et il se froisse d'une manière très discrète. C'est une cape qui n'a pas besoin de repasser, alors ça, c'est oui, pour l'aventure. C'est vrai, il y a une capuche. Moi, j'optionne la cape, alors. Moi, je te la... Je suis OK pour que tu... Ça, ça ne toune pas une... Et si. C'est quoi ces capes qu'il faudrait tourner ? Tous les objets qui sont un peu puissants, il faut s'harmoniser. Placement. Ah, il faut faire des choix. C'est ça aussi, la vie d'aventurier. C'est ça. C'est ça, l'aventurier, l'aventurier. Il n'y a pas que l'idée qui décide pour nous, il y a aussi nous. C'est vrai. Il me reste tout à fait un... Un slot. Mais attends, j'avais déjà une cloak of protection. C'est l'une ou l'autre ou je peux mettre des capes l'une par-dessus l'autre ? Non, c'est l'une ou l'autre, je dirais. Parce qu'elle est quand même pas mal, cette cloak. Attends, cloak, c'est... C'est cap. Ah, OK, oui. Ouais, c'est pas une... Qu'est-ce qui est bien ? Qu'est-ce qui est mieux ? Non, ben vas-y, je lâche la cape, alors. J'aime trop ma cape de protection. J'ai une classe minable, moi, donc... Dans minable, il y a minable. C'est vrai, mais il y a vraiment aussi minable. On rentrait pas, mais... Armour classe merdique, donc... Après, si tu décides de te cacher plus souvent, du coup, les ennemis te tapent au moins. C'est deux modes différents. Il y a un petit côté, je l'ai bien cherché quand on se retrouve dans une bagarre. Alors qu'en général, moi, je veux bien rester cachée, mais ça suffit pas. Je choisis rarement de me battre, comme t'as remarqué. C'est vrai. Non, ben alors, vas-y, je laisse la cape verte. C'est dommage, parce que vert, c'est ma couleur. Je pense que t'as un cadre de protection, c'est que tu l'emmènes chez un teinturier. On peut la faire... OK, OK. Et du coup, les... On achète quoi ? Allez, dites-le. Une raie. Une raie, c'est trop bien. Il faut faire un don. Une quanti-caili. Il faudrait qu'on fasse un cadeau au concorso. Qu'est-ce qu'on pourrait leur faire comme cadeau ? Quoi ? Le cadeau qu'on leur fait, c'est qu'on est des héros en leur nom et on leur fait... Je trouve qu'on représente bien aussi. Ouais, ouais. C'est eux qui vont nous faire des cadeaux, ouais. Nous en avons déjà fait. Pas tous. C'est vrai. Des cadeaux ? Ben, moi, ma Sunblade, c'était un cadeau de... Ah, ouais, ouais. Ben, ouais, pour moi. Tu pourrais faire un cadeau à Elias ? Oui, Elias n'a pas besoin de cadeau. Tu pourrais lui envoyer des fleurs. Tu pourrais lui envoyer... Le temps qu'elle va être faînée. Tu pourrais lui envoyer une lettre d'amour. Sinon... Dis comme ça. Ouais, d'un seul coup, ça m'a motivé. Je suis inspiré. De quoi t'as envie, Corb ? Par rembourser tes dettes. Oh ! Déjà, effectivement, on peut enlever 5 000 du total. Comme ça, on les met de côté. 7 000 ? 5 000. C'était 5 000 ? 5 000, ça, 5 000. Ah ouais, je crois que c'était... 5 000 dettes, Corb. Tu te souviens de la première page de... Donc, on se met d'accord pour... On rembourse communément les dettes individuelles de Corb. Un deuxième ou troisième. Par rapport à cette somme... Ah oui, alors là, j'ai le total de mes... En fait, j'ai un petit peu plus que 5 000, mais... C'est-à-dire ? Non, mais attends, eux, on ne les reverra jamais. Les gens à qui j'empruntais de l'argent pour mon spectacle. Il n'y avait pas que le... Il y en a beaucoup ? Ça faisait plus autour... C'est un peu plus que 5 000, finalement, mais... On était plus autour de 18 500. Mais c'est des gens qui, à mon avis, déjà, ne sont pas rancuniers. T'as réussi à... À fédérer des gens, oui. À rater un spectacle pour lequel t'as emprunté 18 000 pièces d'or. Pardon. Alors ? C'est sorti tout seul. Alors déjà, rater un spectacle, ça me paraît assez subjectif comme terme. Oui, c'est vrai. Qui rate, qui réussit. Le facteur incendie m'a fait penser à rater, mais... Moi, je pense que... Non, mais par exemple, attendez, parce que je vois... Non, mais elle, elle n'en aura plus jamais parlé. Elle ne viendra pas chercher son argent. On peut peut-être mettre des chevaux de côté, aussi. Peut-être une petite réserve de... Bon, lui, c'est un sénateur. Pour ceux qui viendraient changer corps. Voilà. Un sénateur. T'as emprunté de l'argent à un sénateur. Comment tu fais ? Le talent, la persuasion... Le charme. Ah, le charme. Et aussi le fait que mon spectacle, voilà, les a fait rêver. J'ai réussi à les embarquer. On dit embarquer dans mon métier. Les a fait rêver. Les a fait rêver. Sénatrice aussi, ouais. Bon, alors... Bon. Ça a l'air d'être des gens un peu suissants. Peut-être... On n'est pas... De toute façon... Moi, je leur propose que si on les croise, je leur propose qu'on tourne la page et qu'on... En fait, c'est 8 000. On va déjà, de toute façon, rembourser les 5 000 qu'elle doit. Les autres ne sont pas réclamés pour l'instant. Si on les croise, on n'aura des sous-côtés, comme on dit. Mais du coup, ça veut dire qu'on ne dépense pas tout dans le doute. Ah bah oui, de toute façon, je pense qu'on va quand même garder les sous-côtés. De toute façon, même si on voulait, on va avoir du mal à tout dépenser, non ? Ça dépend ce qu'on achète. Dans les 18 000, il y a les 5 000. Oui. Pardon. Bon, écoutez. De toute façon, on va garder les sous-côtés. On n'est pas des foufous. On ne va pas tout dépenser à la pièce près, quoi. Franchement, on est riches. Est-ce que si on remet 18 000 pièces d'or, on ne donnerait pas cet argent aussi à corps pour qu'elle nous refasse son spectacle ? Là, je vais devoir... Je ne suis pas sûr d'avoir compris. Taper du poing sur la table. Toi, tu veux qu'on investisse 18 000 euros pour... Moi, je trouve que tant qu'à faire, on pourrait avoir une vision plus ambitieuse et mettre un tout petit peu plus d'argent et avec pas grand-chose de plus, on pourrait acheter un grand-chose. Non, mais ce qui pourrait être bien, c'est qu'avec tes spectacles, tu gagnes de l'argent plutôt pour rembourser tes dettes, peut-être. Je me sens attaquer. Je ne sais pas. Je crois que ça n'a jamais fonctionné comme ça, l'art. L'art, pour toi, c'est ça. L'art, c'est rentable. L'art, ça doit générer de l'argent. Ça se saurait. Quand on emprunte 18 000, c'est peut-être bien de... C'est vraiment une vision étriquée. Je dois le dire assez vulgaire, de l'art. C'est vrai que je n'y connais rien en art. C'est un peu... Moi, j'ai gagné de l'argent. Non, mais vraiment. Comme ça, elle fait son spectacle. J'ai dit, on ouvre une auberge. Avec un bel espace scénique. Exactement. Un poignet. C'est ça que je voulais dire. Et il nous sert également de quartier général. Tu peux pas faire un poignet flamboyant. Mais on peut acheter une forteresse aussi. Une forteresse, comment ça ? Non, mais on pourrait, je ne sais pas, avoir un petit terrain où... Un potager. On a toutes nos affaires, c'est sécurisé. Oui, c'est ce que je dis. Et des terres. Il faut trouver. Ouais. Tu veux un domaine, tu veux être un roi. Et un lieu dédié aussi au spectacle et aux arts. Tu n'es pas un roi, tu n'es pas un chevalier. J'ai pas dit que... Redis ça. Un très grand poney. J'ai une chevalière, OK. Avec des vignes. Mais oui, voilà. Et un potager. Et un potager. Et il pourrait y avoir aussi des résidences d'artistes plusieurs fois par an. Des colocs. Non, on inviterait des artistes de différentes provinces, de différentes régions à venir créer dans un lieu propice au... Un chant, un chant pour mettre leur taille niotte. Ouais. On pourrait réaliser des festivals. Alors là, c'est votre taille niotte. Je fais les effets en une. Tu es en train de faire le Fire Festival dans le... Ah, ça m'intéresse. Le nom plaît, en tout cas. Le Elf Fest, un truc comme ça. Un truc... Elf, 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 Elf... Elf Fest, un vrai carton. Vous aurez le temps de réfléchir au nom. C'est super... C'est... Oh là. Un grand poney, ce serait super. Ouais, mais là, on est en train de... C'est un peu une espèce de truc... C'est un peu un monstre qui... Il va falloir trouver un truc qui... Oui, mais là, on jette des idées. D'accord, OK. Parce que c'est un truc avec des vignes... Ça peut être aussi un lieu un peu... Un peu multifonctionnel, tu vois. Oui, mais il va falloir trouver un truc qui remplit toutes les cases, quoi. On pourrait avoir un sous-sol secret. Ça, oui. Au moins, si on a un QG, on a un sous-sol... Est-ce qu'il pourrait être activé par un objet qu'on déplace, mais il faut savoir lequel ? Par exemple, une bouteille sur le bar. Et un mur tournerait, et on aurait accès au sous-sol. Je pense qu'on a assez d'argent pour construire ça. Tu pourrais faire tous tes rituels, là-bas. Ou alors, on fait un manoir. Et comme ça, on a nos chambres à l'étage. C'est un peu triste, les manoirs. Oui, mais c'est classe. Ça manque de couleurs. Un manoir, ça peut faire un manoir heureux. Un manoir en paille. Moi, je voyais plutôt un lieu plus convivial, plus ouvert sur l'extérieur, plus... Le hall. Qui invite à la créativité. Plein de fenêtres, avec plein de lumière. Pour faire pousser des plantes. Bon, sinon, on peut peut-être s'acheter chacun un petit domaine pas loin les uns des autres. Ça va être pour 4 maisons. 4 maisons. Non, on achète un hameau, et on a chacun notre petit... Chacun fait ce qu'il veut dedans. Et au milieu... Il y a quand même un QG. Hein ? Il y aurait quand même un QG et une auberge. L'auberge ? Combien ça coûterait, en vrai, un bâtiment ? Acheter un lieu ? Alors... On est en ordre d'idée. On parle en marchant, là. On descend la montagne, Guébrou. Oui, bien sûr, vous êtes en train de... On a oublié le dragon. C'est bon, on est déjà en train de... Un château. Un château, ça coûte 250 000 pièces d'or. Donc, château. Donc, le truc... Un château. C'est bon. Vas-y, on peut... Enfin, c'est pas le palais royal, machin, mais un château de petits seigneurs locaux, 250 000 pièces d'or. Petits seigneurs. Petits seigneurs des géants. Locals. Donc, faire un poney château-manoir, potager... Le château-poney. Il peut y avoir un poney dans un château, quoi. Le poney châtelain, si je peux me permettre une proposition. Mais avec une bonne acoustique. Non, mais on va pas acheter un château. Parce que les châteaux, ça résonne. C'est un peu froid, la pierre, je trouve. On va acheter un petit château. Un manoir. Un château. Un châtelet. Un châtelet. On y est. Moi, je serais assez pour aussi d'acheter pas forcément quelque chose qui attire l'attention. Peut-être restons un peu... Il te reste tout seul. Je sais pas. C'est ça, quelle idée. Oui, bon. Qu'il te défend, c'est ça. J'imagine que tout le monde sera pas, de mon avis. Non, mais je pense qu'on va faire un poney et chacun aura sa tour. Et là, on construit là comme il veut. Bon, on a le temps d'y réfléchir un peu. Ouais, ouais, ouais. Parce qu'en plus, on va installer ça où ? C'est ça, la question ? Ça, c'est une vraie question. Est-ce qu'on a envie d'être dans cet empire qui a l'air un peu... En Gostion. Gostion. Comme ça, c'est pas loin de chez mes parents. Gostion, c'est sympa. Ouais, culturellement, c'est pas... Ah, culturellement, c'est très commerçant. Il y a de la place pour du théâtre, hein, Gostion. Les gens, ils aiment bien. C'est vrai qu'il y a un public. Ouais. Ce qui est bien, Gostion, c'est que si on est vers Lumi-Couche-Tey, on n'est pas trop loin de la mer, pas trop loin de la montagne. Bah, sympa. Oui, on respire bien. T'aimes bien ça ? Moi, j'avoue que j'aimerais bien être près de la mer. Non, mais j'aime bien être un peu... La montagne, ça permet d'être un peu isolée. Et la mer, ça permet de voyager. Moi, je n'ai pas très bien nagé, mais... C'est vrai ? Ouais. Je te reprendrai si tu veux. Ouais, on va te payer des cours de natation. Pas besoin, j'en occupe. Tu nages très, très bien. Ah. Bon. Je ferais bien d'apprendre à l'âge. Non, rien, non, je compulse mes dettes, moi. Bon, sur cette bonne humeur et ces conversations de « Tu ferais quoi si tu gagnais au loto ? » Sauf qu'on a gagné au loto. On a gagné. Vous avez gagné au loto. La soirée se passe, vous vous installez pour la nuit, qui se passe tranquillement, et le lendemain, vous repartez. Et vous avez perdu tout votre or. Et vous n'avez plus de saxophone. Elle nous l'a volé, la guide, elle est partie avec. Non, non, tout est bien. Je sors la tête sur le saxophone. Donc, on a fait roule. Retour à faire roule. Donc, vous pouvez valider un éventuel long rest. Un repos long avec grand désir. Là, tous les points temporaires, c'est… Voilà, c'est fini. Et donc, vous repartez au petit matin, et une personne parmi vous fait un petit jet d'un dé de vin. À moi. Et me donne le résultat, s'il vous plaît. Vous n'avez pas fait. Je vais voir quel temps il fait. Ça peut, ça peut influer. 18. 18. Il fait un temps très agréable. Il fait assez beau. Une petite brise légère, mais rafraîchissante. C'est parfait pour la randonnée. C'est parfait pour la randonnée. Vous ne transpirez pas trop. Et vous êtes franchement dans un parcours… Cap en Gore-Tex. Sans embûche. Et voilà. Tout se passe assez normalement. Donc, si vous voulez discuter encore sur la route, je vous en prie. Mais il n'y aura pas d'événement majeur pendant votre journée de voyage. Et à la fin de la journée, lorsque la nuit tombera, vous arriverez à faire au bout. Mais les événements de la journée, je vous laisse. On peut acheter, mais on peut faire construire aussi. On parle que du lieu, oui. On peut faire construire. Le poney intrépide, ce serait pas mal. Oui, mais non, trépide, c'est pas mal. Ça n'existe pas déjà, non ? On n'a pas à travailler. Il y a trépide qui rougit un peu. Mais attention, c'est l'inverse. Parce qu'on ne l'a pas appelé le poney trépide, tu as compris ? Oui. Ça ne veut rien dire. Oui, mais ça sonne presque comme le poney intrépide. Sauf qu'il y aurait une chose de syntaxe. Ah oui, c'est vrai. Le poney de trépide, ça vous plaît ? Le poney de trépide, oui. Ça ne vous plaît pas ? C'est vrai que ça serait bien que tu aies un poney. Oui. Bref, pardon, j'ai une association d'idées. C'est le même mot. Le poney à trépide, quel enfer ! À chaque fois que j'irais me coucher, je ferais... Pourquoi ? Vous le localiserez sur Amnesty. Tu me dis que Femi demande à ce qu'on fasse une petite contribution, si on leur dit qu'on ouvre un poney, ça va. Ça va, oui. Franchement... Tu me dis, le poney trépide, ça veut dire quelque chose, juste que ce n'est pas un adjectif. Le poney du verbe trépidé. Non, mais ce serait trépide qui serait un poney. Le poney trépide. Ah, regardez, c'est le poney trépide. Non, ou alors, c'est le verbe trépidé. Le poney trépide. Ça veut dire quoi, trépidé ? Je crois que c'est genre être agité, je vais... Ah, en vrai ? Il va compulser, c'est... Être agité d'un tremblement à secousse marqué et rapide. Dès qu'il cartique... Il referme son grimeur. Il y a un dictionnaire dedans. Incroyable, j'apprends des mots avec toi. Le poney, tu as dit que ce serait bien de l'installer où ? Entre Lumi et... Vers Couchetail. Ah oui, fais voir le plan. Tu vois, il voulait entre la mer. Bah ouais. Il y a Lumi qui est en plus à la frontière avec Kezan. Et Kouache-Tépi ? C'est ça ? Entre... Ah oui, parce que Couchetail, c'est pas à Agostion, c'est vrai. Non, Couchetail, c'est au nord de Kezan. Oui. Et en plus, à Couchetail, il n'y a pas ton ancien ami, là, qui ne nous aime pas trop ? Et Kna. Et Kna. Et Kna Logan, le Chardon-Arden. Lumi, c'est pas mal, moi j'aime bien Lumi. Lumi, qu'est-ce qu'on a vu à Lumi, déjà ? Lumi, c'était chouette comme ville, dans mon souvenir. C'est un peu près de Kaopona, mais en même temps, il y a la mer entre les deux. Lumi, c'est une ville qui est... C'est une ville lacustre. Et qui est bâtie sur Piloti, pour la majorité. C'est assez marécageux. Et il fait assez chaud. Mais la nourriture est délicieuse. C'est beaucoup d'aliments frits et d'épices. Ah, je vois. Et des écrevisses et ce genre de choses. Et ça joue du banjo. Ça joue du banjo. OK. Et c'est une ville un peu comme Venise, où il y a beaucoup de canaux, et on se déplace pas mal avec des petits bateaux. Et Fisnik ? Fisnik, c'est la capitale de Gostion. Ah oui. Mais non, mais en plus, c'est des endroits où il y a déjà des poneys. Oui, il y a déjà des poneys. Oui, il faut qu'on... Est-ce qu'on se mette à une ville où il n'y en a pas ? Oui, c'est ça. Est-ce que quelqu'un ne nous inventerait pas une ville ? Et on a le droit d'ouvrir un poney ? Oui, il faudrait qu'on appelle Femi. Non, mais parce qu'en fait, ils nous demandaient à ce qu'on fasse une contribution, et on peut leur dire qu'on aurait envie d'ouvrir une antenne. On va investir de toute façon. Fisnik ? Attention, parce qu'ouvrir une auberge, ce n'est pas seulement le prix de la pierre, si je puis dire. Il va falloir aussi investir, il va falloir payer des gens. Il va falloir engager du personnel, gérer des emplois du temps. Des stocks, des denrées, des sables. Ça va générer de l'argent. Oui, oui, oui. C'est un gros investissement de départ. La start-up du balut. Vos châteaux, calmez-vous quand même avec vos châteaux. Peut-être quelqu'un pourra administrer ça, en fait. Fisnik, ma soeur pourra nous aider aussi. Fisnik, c'était comment comme ville ? Vous n'y êtes pas allé. Ah, on n'y est pas allé. Je n'y ai jamais allé. Non, vous n'y êtes jamais allé. C'est la capitale de Gaussion. Est-ce que ce n'est pas un peu des ennuis de faire une auberge ? Moi, je veux être celle qui pose les questions qui fâchent. Il y a des îles aussi. Pas mal. Oui, mais c'est pas mal d'arriver. Genre, c'est ton auberge. Je pense que c'est pas mal d'avoir sa maison tout court, sans toutes les contrariétés qui vont avec nous. C'est vrai. On engage quelqu'un. On engage deux personnes. En fait, si on en fait un poney, à mon avis, on demande au concorsum de gérer quelqu'un. Nous, on est propriétaire des murs. Parce que nous, on n'est pas... Oui, c'est ça. Oui, il faut qu'on touche... Et on peut... Ça nous fera un point de relais pour les informations. Il nous paye un. Mais qui est bon avec les chiffres ? Moi, je pense qu'entre Fisnik et Lumi, vers la mer, ça peut être... La magie, c'est un peu des maths. Oui, tu mettrais ça dans quoi dans l'arc-à-dé. Il y a de la montagne aussi. Il y a des skills en... En gestion. En business. Fais-moi un jet. Non, mais je dirais un jet d'intelligence pure, en fait. Avec le bonus d'intelligence. OK. Intelligence pure. Un bonus de pure intelligence. C'est vrai qu'il n'y a pas de... C'est un peu de l'insight. À côté de plein de choses, en fait. Tu regardes ça. C'est fort. Toute ma famille peut nous aider, en vrai. Je pense qu'ils seraient contents. C'est vrai que moi aussi, j'ai de la famille. On peut tous les réunir. Vous allez mettre les familles à l'abri. Moi, moi, c'est déjà fait. Moi aussi. Quoique. Moi, non. Maintenant, c'est d'argent. Moi, non. Vous continuez de deviser de tout ça. Et alors que les soleils se couchent à l'horizon, vous arrivez aux abords de la ville de Ferrum, qui est toujours à flanc de montagne, avec une architecture classique de Kaopona, donc essentiellement de la pierre de taille dans des tons beiges et dans des grèges, parce qu'il y a quand même des pierres qui viennent de la montagne sur laquelle est construite la ville. Et vous voyez donc toujours ce quartier aérien qui flotte au-dessus des toits, des habitations et des bâtiments de Ferrum. Et Yuba, pardon, qui est votre guide, se tourne vers vous. Je pense que si vous vous rendez dans le quartier du Clan Témir, vous serez très bien accueilli et vous aurez un endroit pour être logé, éventuellement, si vous n'en avez pas. Et vous serez reçu avec tous les honneurs. Maintenant, si vous le permettez, moi, je vais vous laisser là et retourner auprès de mon père. On avait convenu 10 pièces d'or par jour pour mon salaire. Ça faisait combien de jours, là ? Quatre. C'est une coquette à faire pour vous. C'est vrai. Je lui donne 60 pièces d'or. Merci. D'autant plus. Je le retire de mes soins. De tes deniers. Merci, c'est très généreux de votre part. C'est vrai. Et bravo et félicitations pour vos exploits. Je ne manquerai pas d'en parler. Merci. S'il vous plaît. Merci, Youba. S'il vous plaît. Bon retour chez vous. Petite question, c'est où le quartier Thémur ? Vous y êtes déjà allé. Ah d'accord, je pensais que les archives, c'était à part. Non, non, c'est au même endroit. Là où on n'est pas allé, c'est chez les riches. À qui on doit rendre la couronne ? À la sous-doyenne. À la sous-doyenne, oui. À la sous-doyenne dans le Chilna Mallard. Elle n'a pas été nommée. C'était la sous-doyenne. Est-ce qu'on se fait une petite toilette et on y va ? Un petit bain ? Oui, un petit... C'est vrai que ça fait un moment. C'est vrai. C'est quand même dingue ce qu'il nous plaît. Vous rendez-vous au Poney Malicieux ? Ah bah oui, oui, très bien. Oui, oui. On peut prendre une chambre chacun. C'était notre Poney préféré en plus. C'est vrai qu'on l'aimait bien. Oui, c'était super. Oui, ça plaît déjà. Hilarius. Rufus et Hilarius. Oui. Hilarius le gnome et Rufus le guénacide terre. Terre. On se prend quatre grandes chambres. Ah oui, vous pouvez, oui. Allez, oui. On est fourbus. Donc vous êtes effectivement accueillis au Poney Malicieux, où l'ambiance est chaleureuse. La population, enfin la clientèle est toujours majoritairement gnome, même s'il y a d'autres espèces qui fréquentent le lieu. Et vous êtes accueillis par Hilarius, qui est derrière son comptoir, en train de servir des boissons. Ah ! Le retour de la compagnie du Baluchon. Alors ? Tu m'étonnes. Cette aventure. Épique. Vous avez rencontré ce dragon ou c'était simplement une... On l'a plus que rencontré. On l'a rencontré, ouais. Mais non, c'est pas vrai. Il nous a rencontrés plutôt. Non, mais dites-moi en plus. C'était terrifiant. Il était terrifiant. Mais... Immense. Je peux l'imaginer. Je sors les cahiers. On sort le relique. Et ouais. C'est pas vrai. On dévoile son oeil. Mais non, mais c'est authentique, ça. C'est vrai. Vous voulez toucher ? Oui, oui, je voudrais bien. Encore un peu. Regarde ça, Rufus. Faut pas qu'on tourne non plus. Oh, mais c'est impressionnant. Oh, bravo. Non, mais c'est vous. Ah, c'est pas vrai. Oui, c'est... Ils sont... Mais nous, on prend ça comme un bain, vraiment. Ah oui. Quel délice. Oh, une tournée pour les héros et héroïnes de la compagnie de Valuchon. Oh, trois. Rendez la griffe, quand même. Oui, oui. Bien sûr. Et donc, une tournée, les gens acclament. Oh, bravo. Et il y a des curieux qui viennent, et des curieuses qui viennent vous voir. Qui veulent nous toucher, peut-être. Non, mais c'est pas possible. Un dragon, vraiment ? Et si, c'est possible. Très, très grand. Au moins, 5 mètres. On m'avait dit que ça n'existait pas, les dragons. Plus, beaucoup plus. Je pense que ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Oui, je pensais que c'était les légendes. Si, si. C'est une légende. C'était une légende. Et c'est réelle. Et ça peut se lier, donc ça peut se tuer. Mais écoutez plutôt, et je commence à leur raconter vraiment de manière limite, je sors ma... Ah bah, il y a rapidement... Je sors un lutte, et puis je monte sur le bar. Il y a rapidement une petite assemblée qui se met autour de toi. Il faut pas parler en même temps que de la corde musée. Il y a des enfants et tout un tas de types de personnes qui se mettent en arc de cercle autour de toi. Je savoure de manière incroyable ce qui est en train de se passer. Mets peut-être une petite coupelle. Tout le monde nous en regarde, tout le monde m'écoute. Un chapeau. Effectivement. C'est le plus beau moment même. Tu racontes le dernier exploit de la compagnie du Baluchon et à la fin tout le monde applaudit. Ah c'est merveilleux, bravo, bravo, gloire à vous. On boit. Oh, on boit. Une caisse. Vous festoyez. Une sacrée caisse. On boit. Voilà, donc les festivités sont... Battent leur plein. Et jusque tard dans la nuit, les gens vous célèbrent et boivent à votre santé et disent à quel point c'est merveilleux d'avoir des héros tels que vous dans la région pour les protéger du mal, des dangers, des bêtes monstrueuses. C'est vrai. On a aussi tué plein d'orques. Ouais, en fait non. Mais revenons-en à ce dragon. Ah oui, le dragon ! Obligé. Ah, encore la chanson du dragon. Ah, encore la chanson du dragon. Ok, les gars, gare à toi. Ah bon, c'est... Ouais, c'est une piste. Ça commence bien. Chacun son métier, quoi. Il ira peut-être demain voir le clan Temir parce que moi j'en suis à ma sixième pinte, là. Oh, Izayir, le guerrier ! C'est toi qui l'as tué ! Bravo ! Non, mais tiens, c'est un travail d'équipe. Tu as encore une pinte, c'est pour moi. Il a apporté le coup final. Ça m'en fait deux. Il l'a bien... Allez, en même temps ! Izayir ! Izayir ! Évidemment, je suis plus folle. C'est la troisième mi-temps, clairement, au poignet de malicieux. C'est très joyeux. Moi, je suis à une galetable, genre... Je lis. J'ai revimé tout. Est-ce que Trépide a son petit moment de gloire aussi ? Ah oui, oui, il est célébré. Et en fait, il y a un moment... Il y a plusieurs personnes qui l'attrapent et qui le font sauter, comme ça. Il y a des pattes qui partent dans tous les sens. Et à un moment, il a trop bu. Il vaut mou. Il se met dans un coin. Il pallie un peu. Ça va pas, mon bonhomme ? J'ai des fourmis dans les mains et j'ai l'impression que ma langue, elle est très grosse. Ça va cracher de l'acide comme un vrai dragon. Peut-être. Va t'allonger. Essaye de passer une main sous la... T'arrives à toucher ton nez. Il essaye. Il s'étale sur le côté. Il se l'allonge. Il se met sur le côté, il est en position latérale de sécurité. Je me sens pas très bien. Je lui apporte de l'eau et je l'allonge. Non, merci. Bois de l'eau. T'es gentille. On va lui apprendre à boire. Oui. Et les festivités. Vous allez se poursuivre toute la nuit, vous allez vous coucher. Vous prenez chacun et chacune une chambre en vous votant dans le luxe. Moi, je me jette des pièces toute seule sur le lit comme ça. Moi, je vais me coucher un peu plus tôt, je pense que... Oui. Genre les festivités au bout d'un moment. Il y a deux, trois personnes qui sont venues te poser plein de questions, évidemment. Oui, je réponds. De manière insistante et avec des détails. De façon l'iconique. Oui. Je peux dormir dans la chambre de l'un de vous. Je n'aime pas dormir seule, seule. J'ai peur. Oui, si tu veux. Je peux dormir avec toi. Il y a déjà de Trépide. Toi. Tu rentres dans la chambre d'Iseïr et il y a Trépide qui est... Qui est assis sur un lit, avec les pieds qui ne touchent pas par terre. Et il a un seau devant lui. Il fait... Non, mais il fait plein de petits rots. Il fait... Il ne fait pas le malin. Est-ce que juste avant de se coucher... Je crois que j'ai une pommade à temps que... Dans le trésor, il n'y a pas que des pièces d'or. Il y a aussi des bijoux et des choses comme ça. Il y a des bijoux, des vases. D'accord, on se fait une petite... Moi, j'ai envie de faire une petite sélecte de bijoux. Je peux faire le sort Lesser Restoration ? Ah oui, alors là, largement, oui. Je le touche. Je le touche et je lui fais Lesser Restoration. Oh, je me sens plus léger. Ça va mieux, ça va mieux ? Ah oui ? C'est toujours dur la première fois. Il repose le petit saut. Oh, c'est dur l'alcool. Je ne sais pas comment vous faites. Tu es allé mal dormir sinon. Oui. Sympa. Oh, je me sens revigorée. Merci Mina, c'est gentil. Je t'en prie, Trépide. Avant de me coucher, je vérifie si dans la grande salle, il ne reste pas la moindre personne qui a encore envie d'entendre... J'avais l'occasion. Je ne vous ai pas vu, vous ? Est-ce que je vous ai raconté comment nous sommes venus à bout du dragon ? Vous me l'avez raconté, mais j'ai bien envie de l'entendre à nouveau. Oui, mais je ne vous ai pas tout raconté. C'est vrai, il y a tout le détail. Il ferme jusqu'à ce qu'il y ait toutes les tables dans les chaises. À la fin, c'est Refus qui est là. Oui, bon, d'accord, il retourne, quoi. Mais les gens me demandent, les gens veulent savoir. Moi, je m'exécute, c'est mon travail. Oui, mais là, il est quand même très tard, et puis le monsieur s'est endormi sur la table, quand même. L'émotion, sans doute. Sûrement, l'émotion, oui, c'est vrai. Mais bon, il y aura... Ok, ok, très bien, très bien. J'ai une petite famille, moi. Je vais me coucher, je vais me coucher. Et puis les gens me demandent, je suis encore là demain matin. Tu fermes la boutique, tu fais tomber le rideau. J'ai une petite mire, d'accord, j'ai une petite mire. Et la nuit se passe très calmement, très tranquillement. Vous êtes tous... 10 jours. Comment ? Pour info, ça fait 10 jours. Depuis le cauchemar. Ah. On avait combien de temps ? Une lune. 28 jours. Ah, on est large. Ah, on est large. Vous avez cette discussion en jeu, ou comment ça se passe ? Non, 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 mais c'est devenu en jeu. Au petit matin, le chant du coq. Tout le monde... Il y a quand même, dans le personnel du poney malicieux aussi, il y a des gens qui ont une petite barre au milieu du front. Vous aussi, il y a des degrés différents. Moi, non. Moi, non, évidemment. Moi, ouais. Tu avais du thé noir. Exactement. Du maté. C'est ça. Et la journée vous appartient. Je me sens super bien, mais j'ai la gueule de bois. N'hésite pas si tu veux une baie ou un petit sœur. Laisseur Astoration. Laisse-moi profiter. Profite, mon ami. Profite. Nous sommes en vie. C'est ça. Moi, je trouve ça vulgaire. De quoi ? Non, non. Je le... Je le dis pas à haut doigt, mais je... La gueule de bois, moi, je suis un peu genre... Très bien. Je pense que je me lève en premier, du coup. Oui. Vous me rejoignez au petit-déj, quoi. Tu as bien dormi ? Très bien. J'étais fourbu d'avoir marché dans la montagne. Et Izeïr, il a fort bu. C'est vrai, j'ai vu. Et Corbe, c'est bien passé ? J'ai rêvé qu'on était immensément riches et qu'on avait des tonnes d'or. Et je me suis réveillée, ce n'était pas un rêve. Qu'est-ce que c'était agréable ? Pendant une seconde, je me suis réveillée, je me suis dit, non, c'était qu'un rêve. Et non, c'était vrai. Peut-être, il y a des gens autour ? Il y a quelques clients, oui. Peut-être, soyez en discret sur le fait qu'on a... C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On ne voudrait pas attirer les jalousies. Enfin ! On va avoir une statue bientôt, donc. Ah oui, tiens, ça, il faut qu'on... Il faut que ça avance, cette histoire. Oui, oui, oui. On va aller voir après le petit déjeuner, ça vous va ? Oui, ça en est, cette histoire de statue. On va sous-doyer la sous-doyenne pour une statue. T'es en forme, toi, aujourd'hui ? On va sous-doyer, on va sous-doyer. J'ai bien d'envoyer. Tu l'avais en tête depuis un moment, j'imagine. C'est ça, son carnet, là ? Le gros bouquin, là. J'ai cru juste des mots et je me dis, ça rime, attends, je peux faire ça. Ça, toute la semaine, elle est genre, attends, ça, c'est pas mal. Soudoyer, soudoyer, on arrive à la caser, mais ouais. Vous vous mettez en route et vous allez donc au quartier souterrain des Nains de la ville de Ferrum. Il y a des systèmes pour que la lumière du jour passe quand même, même si effectivement, c'est plus sombre qu'à l'extérieur. Et vous voyez ces architectures typiquement naines en pierre avec des ornementations autour des entrées, par exemple, des portes, des bâtiments. Et vous vous dirigez vers quoi ? Vers le Gilles Namalard ? A priori, oui. Les archives que vous aviez… Je pense que j'ai la couronne, je l'ai quand même mise dans une étoffe un peu… Oui, une petite présentation. Enfin, ça ne comprend pas. Tenez votre merde là ! Et donc, vous vous rendez dans ces archives Nains, Gilles Namalard, qui est donc, pour rappel, un très haut bâtiment, très grand bâtiment en pierre, assez majestueux, même si légèrement austère. C'est vraiment des blocs assez symétriques. Il y a des ornementations géométriques autour des portes et des petites fenêtres qui le parsèment et vous frappez sur la lourde porte et la petite trappe qui s'ouvre et vous voyez les yeux d'un… probablement d'un nain derrière et qui dit « Oui, c'est quel sujet ? » C'est la compagnie du baluchon. Nous sommes de retour. D'accord. Nous avons quelque chose qui pourrait vous intéresser. La sous-doyenne nous attend, en fait. Ah, la sous-doyenne. Je vais consulter le registre. Je reviens. Ça se referme. Elle n'est pas morte. Pas tous très émeubles. Elle était quand même très vieille, non ? J'en ai sorti une semaine. Moi, on ne sait jamais. Tu sais, j'ai une grand-mère. C'est vrai qu'un coup de froid et… Un coup de chaud. Ça se rouvre. Oui, vous pouvez entrer, bien sûr. Ouf. Là, les larges portes s'ouvrent et vous pénétrez dans ce hall éclairé de torches sur les flancs du hall. Et un des gardes se lève, vous fait un signe de tête, qui vous invite à le suivre. Vous progressez sur un long tapis et qui vous amène à… Je ne sais pas si vous vous souvenez, cette salle octogonale autour de laquelle il y a plusieurs portes. Et oui, huit portes. Et non, en vrai, six, parce qu'il y a deux couloirs. Voilà. Pardon, pardon. On me cherche, on me trouve. Il y a donc une des six portes qui s'ouvre au bout de quelques instants. Et la soudoyenne, donc, qui est toujours cette naine assez voûtée sur elle-même, avec ce cerceau autour du front et une bougie qui s'approche de vous. Du coup, elle marche avec toujours sa canne. Alors, la compagnie du Baleuchon… Venez avec moi dans mon bureau. Elle vous mène jusqu'à son bureau, où il y a tout un tas d'archives et d'étagères remplies de parchemins et de livres, de bougies et des encens qui embaument la pièce. Elle vous fait signe de la main, vous invitant à vous asseoir sur des petits bancs rembourrés, avec des petits coussins de velours. Je suis heureuse de vous voir sains et saufs, déjà. Vous allez être encore plus heureux dans pas longtemps, je pense. Oui, nous apportons de bonnes nouvelles. Ah. Et aussi… Plus que des bonnes nouvelles. Un bel objet. Oui, tout à fait. Ils ont encore récupéré la couronne du seigneur Takperkek. Elle approche ses mains ridées… Je voulais lui montrer que j'avais noté le nom. Elle approche ses mains ridées de la couronne, elle l'a saisie. Et vous voyez qu'elle a les yeux cataractés assez sévèrement, mais vous voyez qu'ils se remplissent un peu de larmes. Et vous la sentez émue, elle lève les yeux vers vous. Du fond du cœur, merci. Je vais transmettre ça à notre seigneur et j'espère que vous n'avez pas prévu de quitter la ville tout de suite. Non. Pourquoi ? Non. Enfin, on ne va pas… Ça dépend. On ne va pas tarder. Vu l'exploit que vous avez relevé, je pense que le clan Témir serait honoré de pouvoir vous recevoir et d'organiser une célébration à votre honneur. Ah oui, alors ça, on a le temps. Peut-être une petite commémoration ? Un immense plaisir, peut-être plus tard. À quoi vous pensez ? Je ne sais rien, je n'ai pas d'idée forcément précise, mais peut-être une statue ? C'est pour une idée pas précise. Ça m'est venu comme ça. Éventuellement, nous avons des sculpteuses et des sculpteurs de pierre qui sont très, très… Quel genre de pierre ? C'est plutôt… Vous savez… Parce qu'à qui manque ici la pierre ? Ce n'est pas ma spécialité, ce n'est pas mon expertise, mais je dois dire que… Chez les naines et les nains, on a une certaine connaissance de la pierre et… C'est l'impression ? Tout type de pierre, oui. Des pierres prestigieuses, des arbres ? Oui, bien sûr. D'accord. Vous avez l'idée, quoi. Oui, 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 d'accord. Donc, c'est possible ? Bien sûr, bien sûr, c'est envisageable. Waouh. Ok, si vous insistez, pourquoi pas ? Je suis certaine que Karangui voudra vous rendre ce genre d'honneur. Qui est Karangui, pardon ? C'est la seigneur de notre clan. Peut-être d'autres informations pour… La descendante de Drarghir. Oui, Karangui. Pour… Les lieux ont été débarrassés de leurs occupants aussi, accessoirement. Ils ont pris le dragon. Ah, vous avez réussi à vaincre un dragon ? Ah oui, on avait oublié de dire ça, pardon. Ah oui, c'est pour ça. Tellement de choses. Oui, oui, on a… C'est un exploit qu'il faut mentionner. La forte presse a effectivement été occupée par un clan orc. C'est vrai. Si, de la statue peut-être. Vous pouvez le mentionner. Vous êtes en train de terrasser un dragon ou… Quelque chose de sobre. Mais voilà. Avec la couronne d'enlève, après quelque chose d'un peu… Qui est une mise en scène. Des flammes. Quelque chose de… Moi, c'est pas mon métier. Artifiquement, je suis… Attendez, attendez. Moi, j'avais eu quelques idées. Si vous voulez, je peux vous montrer. Elle prend une petite cloche. Quelques épauches. Quelques instants après, il y a un jeune nain qui rentre, qui a l'air d'être en habit de clair, d'apprenti, de scribe, et qui arrive, il a un petit sac de cuir aux côtés. Ces gens ont des idées pour… Il faudrait prendre des notes. Ça, ce serait des flammes, vous voyez, comme ça. Tu vois qu'il fait des petits croquis. Il a été question de diriger une statue en notre hommage par rapport à l'exploit qu'on vient… Enfin, l'exploit, je cite. Non, j'avais autre chose, c'était le cône de feu. Oui. Peut-être dans une pierre un peu rougeoyante. C'est possible, des rubis, des choses comme ça. Quand la lumière passe à travers, peut-être que ça… C'est vrai, c'est vrai. Quelque chose d'un peu iridescent. D'accord. Moi, j'ai plusieurs… Il regarde tes notes et il recopie certains croquis et quelques… C'est des choses qui me sont à prendre ou à laisser. C'est de l'impro, quoi. Peut-être que tu pourras lui chanter la chanson d'hier. Oui, si vous voulez. Oui, ça peut vous donner aussi des idées. Non, mais il a pris des notes, là, c'est bon. Oh, mais c'est la soudoyenne qui… Je pense que si vous avez déjà composé des morceaux et des chansons, Karangi serait ravi de pouvoir les entendre lors de votre réception, de votre banquet. Oui ? Très bonne idée. Oui, bien sûr. Ce soir ? Avec plaisir. Il reste une créature, quand même, dans les lieux. On n'a pas… Dans une marque. Voilà, donc si jamais vous aviez le projet de réinvestir les lieux, sachez qu'il faudrait envoyer… Il n'allait pas totalement désarmé, quoi. Il faudrait envoyer peut-être une petite faction pour… Le clan ne se déplace jamais sans des personnes capables de combattre. Après, c'est de la… La gerbie, c'est ça ? Oui, mais c'est redevenu… Oui, oui. Vous comptez réinvestir le… Oh, ce n'est pas une décision qui m'appartient, mais… Connaissant Karangi, je pense qu'elle sera enthousiaste à cette idée. D'accord. Sachez qu'il restait certains esprits de nains sur place. Enfin, en tout cas, un que nous avons libéré. Peut-être que vous pouvez vous attendre à en trouver d'autres. Ça couronne ? Il chênait bien d'enfants. Ok. Et… Donc, le lieu avait été occupé par un clan or. Enfin, le chôtre et son corps. Nous les avons chassés pour vous. D'accord. Cependant, ils étaient au service du dragon Enonia, qui a quelque peu aménagé les lieux. Pour vous éviter une certaine déception, sachez que… Après plusieurs siècles, j'imagine bien que… Ça a été un lieu rodé, quoi. Le lieu a dû être altéré. Plusieurs pièces ont été complètement détruites et… Surtout si une créature… Surtout si un dragon a habité les lieux. Pas de travaux après vous. J'imagine bien. Mais ce n'est pas le genre d'ouvrage qui fait peur aux nains. J'ai l'impression. En tout cas, bravo. Merci. Et cette couronne est un objet vraiment précieux et qui… Qui avait une place de choix dans notre histoire. Et… Je suis vraiment très heureuse que vous ayez réussi à… À le retrouver et à nous le rapporter. Je vous remercie… On nous fait très plaisir aussi. Et bien ce soir, du coup… Oui. Où est-ce qu'on se rend ? Vous pouvez vous rendre tout simplement à la demeure de Caranguy. Elle vous indique un lieu qui est vraiment très proche dans le quartier. Est-ce qu'il y a des règles d'étiquette ? Il faut que… Voilà. Cocktail. Habillé. Vous savez, je ne suis pas une personne habituée aux rassemblements sociaux. Mais… Venez… Venez comme… Dites-le. Dites-le. Venez comme bon vous semble. C'est dommage. Oui. Oui. D'accord. Est-ce que vous auriez quelqu'un qui pourrait nous mettre au fait des règles d'étiquette un petit peu dans la société NEM ? Bien vu ça. Oui, oui, bien sûr. Nous ne vous aurions pas manqué de… Ça a pu nous arriver par le passé, alors c'est vrai que maintenant on est un petit peu… Mais n'ayez crainte. Avec les exploits que vous avez relevés, je pense qu'une maladresse ou deux pourrait totalement passer inaperçue. Oui. Et nous connaissons, il risque d'en avoir plus. D'accord. On est des trombadeaux. Alors… C'est juste dans l'idée de bien faire les choses, je vous rassure. Je peux simplement vous indiquer qu'il est toujours de bon ton et bien reçu de complimenter la demeure d'un nain, notamment la facture de la pierre et le travail de la charpente, de la maçonnerie. C'est très bien vu. Il est très mal poli de refuser une boisson offerte. Pas de danger. Et… Du lot. Et… Si… Si vous devez mentionner des orques… Attendez-vous à ce que ce soit assez mal… assez mal reçu, enfin, que ce soit un sujet accueilli avec vigueur et véhémence. Ah bah écoutez, on n'a qu'à se dire qu'on n'en parlera pas. On a quelques bonnes anecdotes à vous raconter alors. Voilà. D'accord. Très bien. Dernière chose. Souvent, les personnes qui ne sont pas d'espèces naines ont tendance à faire des remarques sur la pilosité faciale, éventuellement des femmes ou des hommes, demander à toucher… Ça, c'est… Si vous pouvez éviter. Ah oui, non, ça n'en sent pas. N'en faites pas pour ça. C'est pas quelque chose qu'on apprécie de manière générale. Très bien. Ah oui, ne pas travailler des orques. Ne pas toucher les poils. Ne pas toucher leurs poils, oui. Ne pas toucher les poils. Eh bien, merci alors à ce soir. Vous pouvez bien nous le dire parce que… Très bien. Je serai là au début, mais je ne resterai pas très tard. Ne pas toucher les poils. Vous ne vous sentez pas obligé. Merci encore. Bravo pour vos exploits. Et elle vous raccompagne jusqu'à la sortie des archives. Personne n'a trouvé le moyen de la soudoyer, j'ai l'impression. Non, par contre… Bravo pour la statue. Je ne te pensais pas aussi matériel, tu vois. Non, ce n'est pas matériel. C'est plus pour le prestige, quoi. Est-ce que c'est vraiment prestigieux si on l'a réclamé ? Oui. Personne ne saura qu'on l'a réclamé. Dans deux siècles, personne ne le saura toujours, d'ailleurs. Je comprends la logique. Et puis les flammes en rubis, je pense que ça serait vraiment… Vous devisez de tout ça… Vous avez parlé des flammes, mais pas de la lumière de l'épée. Oui, en retournant… En retournant vers le poney… Il n'est pas trop tard. Malicieux. Et justement, quand vous arrivez au poney malicieux, il y a un jeune messager gnome. Il doit avoir 10-12 ans, quoi. Il s'est endormi sur une table. Visiblement, il vous attend depuis quelque temps. Et quand vous entrez, il y a Rufus qui fait « Ah ben petit, tiens, ils sont là ! » Il se réveille. Il essuie un petit peu, il avait bavé. Vous êtes la compagnie du Belluchon ? J'ai une missive pour vous. Tenez. Ne la jette pas la gueule, s'il te plaît. Tu ne peux pas nous la lire à haute voix ? Je la lis d'abord pour moi. Je dis d'accord, merci. Je lui donne des pièces. Merci beaucoup. Alors, chère compagnie du Belluchon, nobles aventuriers et aventurières. Ça, c'est moi qui rajoute. Merci. Les récits de vos exploits sont arrivés à nos oreilles. Si vous le permettez, nous aimerions pouvoir nous émerveiller nous-mêmes de vos glorieux actes de bravoure et de noblesse. Ainsi, nous vous convions à une orgie en votre honneur, en notre demeure dans les nuages. Une escorte de griffonies viendra vous chercher devant cette modeste auberge demain à midi. Dans l'attente de votre rencontre, nous vous souhaitons un excellent repos et le réconfort des auspices de Vincenta, consul Scorus Nubilum. Vincenta, j'aime beaucoup. C'est le Dieu que je sais, on peut dire. Que tu vénères. Oui, Vincenta, c'est à peu près la seule chose que j'ai compris dans cette lettre. Et aussi qu'on était glorieux. En gros, l'Empire nous conviait à une fête en notre honneur. C'est l'Empire. Et demain midi... En même temps, on vient de se faire 10 jours d'aventure. Consul Scorus, S-C-A-U-R-U-S, Nubilum, 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 Nubilum. S-C-A-U-R-U-S, tu as dit ? S-C-A-U-R-U-S, ouais. Tu peux la garder à A-U-R-U-S, dans nos archives. R-U-S, c'est qui ? Tu connais cette personne ? Oui, je le connais, oui. C'est le consul de Ferrum. Oh, elle a trop de célébrités. Il fait des orgies comme ça, à midi. S-C-A-U-R-U-S. S-C-A-U-R-U-S. Jusqu'à... Oui, c'est une orgie conséquente. Plus il commence tôt, plus c'est honorable pour nous. Nous, on aura déjà fait la fête la veille au soir. Il faut avoir la santé, quand même. Mais alors, Mina, elle sait nous enlever la gueule de bois. Oui. Peut-être que deux d'affilée, je te demanderai de l'aide. Compte sur moi. D'accord. Et il a quelle réputation, ce consul ? Au-delà de son statut ? Oh... Toi, tu l'aimes bien ? Non, personnellement, j'ai pas trop... Les gens de... J'imagine que les gens sur la terre ferme les aiment moyennement ? Oui, voilà. Il descend très peu au contact de la population. Snobinar. Oui, l'empire, quoi. Oui, il est très impérial. Quand il dit « demeure dans les nuages », c'est le quartier qu'il vole, là ? Oui, oui. Tout ça, ça appartient à la noblesse ? On appelle ça la vicinia aéria. C'est effectivement le quartier des nobles et des bourgeois. D'accord. Et on n'y a pas vraiment accès. Et les griffonies, si c'est ça qui... Griffonies ? Les griffonies, ce sont les chevaucheurs de griffons. C'est la garde d'élite de Ferrum. D'accord. Et qui peuvent escorter des gens. C'est un peu classe, quand même, je trouve. Ah oui, c'est classe, c'est ça. Mais oui, d'accord. Donc, comment on peut s'attendre avec l'empire ? C'est pas particulièrement apprécié ni soucieux du peuple. Non, mais c'est très bien administré. Il n'y a pas vraiment à se plaindre de la gouvernance, mais... Mais on a vu plusieurs villes où il y avait vraiment beaucoup d'esclavage, des jeux où les esclaves se faisaient tuer, amusaient les gens. À part... Il n'y a qu'une chose... Il a un petit regard vers Trépide. Les coboles ne sont pas très bien traités. Comment ça ? Ils sont considérés un peu comme une race inférieure. Et qu'est-ce qu'on leur fait ? Souvent, ils sont un peu maltraités. Et il y a un corps spécifique de la Corse, Urbana, qui est à cheval. Ils les chassent ? Non, non, ils ne les chassent pas, mais ils s'en servent... En fait, quand ils sont capturés, ils les mettent dans des petites cages qui tournent. Ça les fait crier et ça leur sert d'alarme. Enfin, de... Comment dire ? De... De sirènes. D'accord. Moi, je trouve que c'est un peu cruel. C'est des gens civilisés, c'est noble. Voilà, ce n'est pas les nobles, c'est... Enfin, c'est la... D'accord. Alors, je dis demain. Justement, ça va bien les énervés qu'on emmène Trépide. Et puis, il va nous dire qu'il est fier de nous et on va lui demander de mettre fin à ça. C'est vrai, c'est vrai qu'on pourra peut-être avoir le pouvoir maintenant de faire changer les choses. À France. C'est vrai, ça, tu vas... Oui. En tout cas, ça se tente. En plus, Trépide sera sur la statue. Oui. J'espère bien, oui. Donc, elle ne sera pas dans une cage. Sur quelle statue ? Non, parce qu'il y a un projet de statue en cours, vous verrez bientôt. Ah oui ? À notre effigie, oui, ça va être grandiose. En même temps, vous le méritez, vous avez... Vous aussi. Vous avez vaincu un drago. Est-ce qu'on leur demanderait pas de mettre le symbole du concorsum dessus ? Ben non, c'est secret. Non ? Non, mais genre en discret, quoi. Comme un truc ma famille. Non, mais d'accord, d'accord. C'est quand même secret. Oui, oui, je sais. Et puis là, c'est plus nous, en fait. Oui, c'est vrai. Je pourrais peut-être faire ça sur la statue. Ben oui. C'est un clin d'œil suffisant, je pense. Comme ça, vraiment. D'accord, très bien. Bon. On a bien fait de poser la question. Ah, plein de fêtes. Oh, plein de fêtes. Plein de boissons. Plein de manger. Est-ce qu'on irait pas s'acheter des vêtements, Carb ? C'est vrai qu'on n'a pas de vêtements de réception. Moi, j'ai ma vieille cape. Toi, t'as des habits de lumière. Oui, c'est vrai. Donc, vous les avez déjà vus. Je ne vais pas mettre deux fois la même chose. Est-ce qu'il n'y a pas des petites boutiques où juste, magiquement, ils retapent des trucs pour qu'ils soient comme neufs ? Oh, si, si. Moi, je vais faire ça. Oui. J'aime bien ma tunique. Sans problème. Quelques coups. C'est vraiment, c'est un country qui s'appelle mending. Enfin, je ne sais plus en français. Mais c'est, en gros, tu reconstruis ou tu retapes un petit objet. Bien. Oui, ben voilà. Très bien. Vous attendez le soir pour vous rendre au manoir de la seigneur Naine. Qu'est-ce que vous voulez faire après Ferrum ? On rentre à Amnys, cherche Alexander et on rentre directement après l'orgie demain ? Oui, je pense. On se remet en route. On prend les raies ? Ah ben oui. On se fait un… On s'assure que le chantier de la statue a démarré. On peut passer juste avant, oui. De toute façon, on n'a pas de nouvelles de Cham Lagast. Donc, a priori, il n'a pas fini. C'est vrai. Non, mais bon, ce serait bien un moment de… Voilà, de… Oui, d'heure qu'on est à nous. Alexandre me manque un peu et je ne veux pas qu'il s'inquiète. Ecoute, une petite orgie et on y va. Super. Très bien. Est-ce que je peux essayer d'apprendre une phrase en un ? Oui. Tu veux apprendre quoi comme phrase ? Faillot. Tu ne parles pas le nom ? Un truc dans le style de… Quelle belle demeure. Oui, voilà exactement. Faillot. Quelle belle demeure. Votre charpente est solide et fiable, tu devrais apprendre en un. Mais non, parce que ça aussi, c'est secret. Oui, mais ça, il ne peut pas… Oui, d'accord. Oui, mais bon, il faut complimenter la pierre ou la charpente d'un nain, j'ai écrit. Donc, tu peux dire que votre charpente… Vous avez une bien belle charpente. Oui. Une bien belle poutre. Oui, non. Non, quelque chose comme merci de nous accueillir dans votre somptueuse demeure. D'accord. Ben, Rufus parle, il essaye de t'apprendre une phrase. Vraiment, je la note et je me la… Tu la notes en phonétique ? Oui. Très bien. Très bien, très bien. Sur ta main. Qu'est-ce que lui, tu as appris un truc qui n'a rien à voir et on va bien rire ce soir. J'adore péter. Je lui fais confiance. Très bien. Est-ce que vous avez d'autres dispositions que vous prenez pour aller à cette fête du clan Temia ? Al, si, j'avais une autre question. La hache de bataille plus deux qu'on avait récupérée, c'était une hache naine. Ouais. On leur rendrait pas aussi, on s'en fout de ce truc. Ouais, je suis d'accord. On s'en sert. Ouais. Voilà, pareil, on la cline et on leur rapporte. D'accord. Un petit cadeau surprise. Donc, vous arrivez au manoir de la seigneur Carangui. C'est non loin des archives. Et vous voyez un bâtiment qui est assez bas. Ça fait peut-être 3 mètres, ce qui est quand même pas très haut pour un bâtiment. Mais en fait, à partir du moment où vous êtes entré, vous comprenez qu'il est construit en profondeur, en plusieurs étages dans les souterrains. Ouais, c'est ça. Et ça se révèle assez grand. Et il y a beaucoup de représentations sur les murs qui sont faites de pierres. Et il y a beaucoup de bas-reliefs qui représentent, ça vous rappelle un peu ce que vous avez vu justement dans la forteresse de Rubrum-Venter, des événements marquants du clan Témir, visiblement. Et notamment, le mythe fondateur de le premier seigneur du clan Témir a vaincu un dragon pour s'installer dans ce fameux volcan éteint. Donc, c'est un genre de boucle qui se termine. Et donc, vous parcourez de nombreux escaliers qui suivent. En fait, il y a un très grand puits, une pièce carrée qui doit faire peut-être 60 mètres de haut. Et les escaliers font tout le tour. Et ça résonne. Et ça fait un grand puits de lumière. Et ensuite, en bas, il y a une fontaine d'eau extrêmement claire. Et ça paraît pas forcément naturelle, très réfléchissante. Et par un système assez ingénieux, visiblement, cette petite fontaine redistribue de la lumière dans l'énorme sous-sol qui constitue la pièce de réception de cette seigneur naine. Et vous voyez qu'il y a facilement une centaine de convives nains qui sont tous dans de très beaux atours. Ils ont mis clairement leurs habits de célébration et les plus ostentatoires. Et ce sera tout pour cette semaine. Merci d'avoir assisté à cet épisode. On vous souhaite un très bon week-end et rendez-vous vendredi prochain à 18h, même lieu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Ça nous fait extrêmement plaisir. A bientôt.